Stéphane Chouban, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu dans quelle étape vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui je me sens déjà en colère et ensuite mes symptômes sont la vue, je vois très mal, j'ai du mal à parler, à m'exprimer et pour marcher j'ai des difficultés et au bout de 10 minutes je ressens des vertiges, des malaises. Pouvez-vous nous raconter un peu comment s'est passé cet essai clinique à Rennes ? La première fois c'était banal pour moi, c'était vraiment banal, c'était de prendre des médicaments et de surveiller, voir l'effet que ça nous faisait dans le corps, je veux dire, mais on n'avait aucun symptôme, c'était des journées banales. Quand avez-vous commencé à éprouver les premiers symptômes ? Les premiers symptômes sont apparus une semaine après, je veux dire à partir de la semaine d'après que je suis rentré. C'était par des maux de tête. Et après ? Et après les maux de tête, ça s'est aggravé, là ça s'est très gravement aggravé et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus marcher. Et la vision, c'était pire, j'étais comme un légume, je ne pouvais plus rien faire. Vous avez été hospitalisé à Rennes, comment s'est passé ce séjour à l'hôpital ? Mon hospitalisation à Rennes, ça s'est très bien passé, j'étais très bien entouré, j'avais des infirmières avec moi, j'avais des médecins, ils ne m'ont pas laissé tomber, je n'étais pas tout seul dans la chambre. Je veux dire que j'étais toujours bien entouré, le moindre problème, ils étaient à côté de moi. Donc votre état s'est peu à peu amélioré ? Non, ça s'est empiré au départ, ça s'est empiré jusqu'à quand ils trouvaient le bon médicament. Et après, ça s'est amélioré comme vous voyez. Quels sont vos souhaits aujourd'hui ? Que Biotrien nous dise la vérité, ne nous cache plus rien, qu'on n'est pas obligé de voir ça par les infos, et qu'ils s'excusent eux-mêmes, qu'ils arrivent à s'excuser.